Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du LaraGuide, le guide où nous découvrons toutes les fonctionnalités de Laravel de A à Z. Dans la vidéo précédente, nous avions authentifié nos utilisateurs avec la fonction AuthAttempt. Et dans cette vidéo, nous allons rediriger l'utilisateur vers une nouvelle page en fonction du résultat de l'authentification. Je vais tout de suite créer cette nouvelle page avec root.web.php. Et ça va être une simple vue, donc je vais pouvoir utiliser root.view sur slash mon compte, et le nom de la vue, ce sera mon compte. Je vais aller créer la vue dans Resources Views, New File, Mon Compte, .blade, .php. Et cette vue, ce sera une simple vue qui extende notre layout et qui affiche quelques textes. Donc maintenant que cette vue est créée, je peux aller sur localhost.humil.com slash mon compte, et je vois ma nouvelle vue. Donc maintenant, si je vais sur slash connexion, et que je remplis le formulaire avec mes identifiants valides, j'obtiens toujours le message traitement formulaire connexion. Donc comment on fait pour faire une redirection avec Laravel ? Donc je vais aller sur mon connexion contrôleur, et si le résultat est vrai, donc if résultat, donc si les identifiants sont corrects, je vais rediriger la personne avec la fonction redirect. Donc comme la ligne 11, on peut return une vue, je peux return une redirection avec return redirect. Et la fonction redirect, elle prend en paramètre le chemin vers lequel on veut rediriger. Donc là, ça sera slash mon compte. Donc si je retourne sur mon Firefox, que je réactualise la page et que je renvoie les données, je suis bien redirigé vers localhost.humil.com slash mon compte, et je vois ma nouvelle vue. Donc maintenant, si je reviens sur mon formulaire de connexion, et que j'essaye de me connecter avec des identifiants invalides, j'obtiens toujours le message traitement formulaire connexion, parce que nous arrivons sur la ligne 30 et qu'on laisse le message ici. Donc à ce niveau-là, j'aimerais rediriger vers le formulaire. Donc je pourrais faire un redirect slash connexion, ça fonctionnerait. Mais Laravel nous fournit un raccourci pour dire retourne vers la page précédente. Donc là, je peux faire return, en place de redirect connexion, je peux faire return back, pour lui dire retourne à la page précédente. Donc si je viens sur mon formulaire et que je réactualise les données, que je renvoie les données fausses, je suis bien redirigé vers mon formulaire de connexion sur localhost.humil.com Par contre, on voit deux problèmes. Le premier, c'est que mon adresse mail a disparu. Et le deuxième, c'est qu'il n'y a pas de message d'erreur. Alors pour renvoyer l'adresse mail à la page précédente, je peux utiliser la fonction withInput. Donc je peux faire flèche, withInput. Et ça permet de dire à Laravel, renvoie vers la page précédente, et renvoie également les données qui ont été envoyées par l'utilisateur. Donc si je vais ici et que je retape mon adresse mail et un mot de passe faux, je clique sur se connecter. On voit bien que cette fois-ci, mon adresse mail est restée dans le champ. Maintenant, pour l'erreur, on peut faire de la même manière, utiliser la fonction withErrors. Donc là, je peux aller après mon withInput et faire withErrors. Et cette fonction, elle prend un tableau d'erreurs en fonction du champ. Donc je peux le mettre sur le champ email. L'erreur, vos identifiants sont incorrects. Mais je pourrais mettre aussi d'autres erreurs pour d'autres champs si j'avais un formulaire plus complexe. Donc là, si je reviens ici et que je retape un mot de passe faux, que je clique sur se connecter, j'obtiens bien vos identifiants sont incorrects. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très rapidement dans une future vidéo pour de nouvelles fonctionnalités de la Ravel. Je vous donne rendez-vous très rapidement.